Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mercredi 30 janvier 2019, Yohann Nizar, ravi de vous retrouver en effet pour parler des marchés à quelques heures de la réunion de politique monétaire de la réserve fédérale qui a déjà débuté hier d'ailleurs puisque c'est une réunion de deux jours mais la Fed interviendra et donnera sa décision de tôt ce soir à 20h heure française et cette réunion sera suivie d'une conférence de presse de Jérôme Powell 30 minutes plus tard puisque désormais c'est la nouveauté pour 2019, Jérôme Powell tiendra une conférence de presse après chaque réunion de politique monétaire de la Fed, ce n'était pas le cas jusqu'à présent, ça l'est, ça l'est à présent. On va parler bien sûr du Brexit avec ce qui s'est passé hier notamment au Parlement britannique, certains amendements ont été proposés, donc 12 si j'en avise 12 amendements ont été proposés, certains ont été acceptés, d'autres rejetés par les députés, on va y revenir donc dans un instant, la livre Starling en tout cas a baissé hier, elle tente légèrement de corriger sa baisse d'hier. On en parle mais d'abord je laisse prendre connaissance des avertissements légaux sur les risques, le trading avec effet de l'objet impliquait toujours les gains et les pertes, le compte risque limité présente un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte site présente un risque de perte en capital, IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre à cette présentation et donné à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation. Tant que vous lisez bien, c'était ratifiquement légal sur les risques et avant de passer au graphique, je voulais simplement vous rappeler même si vous le savez déjà, je le sais, que vous disposez du tchat pour me poser toutes vos questions. Bonjour d'ailleurs à Denis, bonjour Thierry, à la chance d'avoir un deuxième Denis, bonjour à vous. Bonjour Raymond, bonjour Paul. Alors est-ce que ce soir il y aura un webinaire spécial Fed ? Non, pas ce soir, ça ne fait pas partie du programme de webinaire mais voilà, on tentera de le faire la fois prochaine. C'est vrai qu'il y a un statu quo qui est attendu, donc on le fera sûrement la prochaine fois pour des éléments peut-être un peu plus majeurs liés à la réserve fédérale. Bonjour Charles également, il vient me rejoindre le tchat. Et voilà, donc une question sur le Brexit, je vais y revenir dans un instant. C'est celui qui demande par rapport à hier soir et les votes sur les amendements, je suis un peu perdu sur le Brexit, quelle sera la suite qui sera donnée avant la date fatidique de fin mars, du mois de 9 mars plus précisément. Alors justement, voilà, je voulais en reparler avec vous. Donc voilà, déjà pour l'agratissement légal sur les risques que vous avez bien lui et pris en compte. Alors, je voulais revenir justement sur le Brexit. Alors, voilà, j'ai résumé selon moi les deux points essentiels, finalement les deux trois points essentiels à retenir à l'intérieur d'un article que vous pouvez retrouver sur ddfx.fr que j'ai publié hier soir, donc sur le livre Stanley et sur le Brexit. Alors ce qu'il faut savoir, comme j'explique à l'intérieur de cet article, c'est d'une part, il y avait deux principaux amendements qui étaient attendus, qui étaient attendus par les marchés, par de manière générale, qui étaient probablement les deux plus importants. Donc l'amendement Cooper, qui a été rejeté, et donc, qui écarte l'hypothèse d'un Brexit sans accord. Et donc, il y a également un autre amendement, l'amendement Brady, qui fait référence au backstop, à la fameuse ligne de sécurité, filet de sécurité à la frontière irlandaise. Et celui-là a été accepté, accepté par le Parlement, et ce qui donne donc le droit d'opérer des changements juridiques sur ce backstop à la frontière irlandaise. Donc, Theresa May devra ainsi retourner aux négociations, aux négociations avec l'Union Européenne, bien que l'Union Européenne ait déclaré qu'il n'y aurait pas de modification dans l'accord négocié fin novembre. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un peu, finalement, c'est toujours un peu le flou concernant cette histoire de Brexit. Mais, encore une fois, voilà, on est à moins de deux mois maintenant de la date officielle, a priori, bien sûr, si celle-ci se concrétise, ce qui devrait être le cas, a priori, selon ce qui s'est passé hier en Parlement, les votes au Parlement, donc le Brexit ne sera pas reporté, donc devrait bien avoir lieu le 29 mars 2019. Et on verra, bien sûr, tout au long des semaines qui nous conduiront jusqu'au Brexit, tous les différents éléments politiques et fondamentaux. Il y a la livre sterling, notamment, mais en attendant, la livre sterling, donc, a replié, a reculé, pardon, s'est replié hier, face à l'euro, notamment. Donc, voici le graphique. Le cours qui a tenu, vous voyez, qui a tenu 0,8620. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'en ai parlé hier. Bien qu'en effet, il est cassé, bien qu'il soit parvenu à casser cette zone de support majeur entre 0,87 et 0,8732. Le cours euro-GVP a rebondi, j'ai envie de dire, sur son ultime support, sur son ultime seuil, ce creux, vous voyez, de la mi-avril à 0,8620. Et le cours rebondi, donc techniquement, je me dis, en effet, que le rebond pourrait se prolonger en direction des 0,8841 et 0,8928. Maintenant, encore une fois, le cours, regardez, teste encore la partie supérieure, la partie supérieure de cette zone, donc à 0,8732. Donc, attention à l'éventuel pullback qui pourrait affaiblir de nouveau le cours euro-GVP, car à ce stade, je pense que le risque baissier serait donné en cas de cassure de 0,8620. Alors, c'est vrai que c'est un peu délicat de donner une stratégie tout de suite sur la ligne de wrestling avec ce regain de volatilité qu'il y a sur les marchés. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà les niveaux techniques à surveiller. Techniquement, un rebond qui a pris forme, d'ailleurs, le rebond qui a pris forme pourrait se prolonger, ce qui ne serait pas incohérent au niveau de l'analyse technique, puisque le cours, regardez, est repassé au-dessus des 0,8732 en clôture journalière hier. Maintenant, encore une fois, c'est tellement volatil, je pense qu'il fallait rester prudent, mais voilà, en tout cas, les seuils à surveiller. Un mot sur le GBPUSD, ensuite, je passerai donc à mes stratégies du jour. Le GBPUSD, lui, qui reste encore bien orienté depuis la fin décembre, la mi-décembre, vous voyez, qui tente de prolonger son rebond, qui a subi un repli, un repli technique, donc, sous 1,3272, donc c'est la livre sterling qui s'est replié hier, mais le cours reste encore au-dessus de son premier support majeur, je dirais, qui se situe sur un mois à 1,30$. Vous voyez, ce seuil d'impression de polarité, invalidé encore à ce stade, puisqu'il y a seulement un point de contact, mais, en tout cas, ce seuil psychologique qui correspondait aussi à ce niveau, vous voyez, ce point d'intersection, point de contact même, entre sa droite de tendance baissière et le cours reste ce seuil à 1,30. Donc, voilà, la livre sterling n'en a peut-être pas terminé avec son potentiel haussier, mais en attendant, en attendant, elle a subi hier les différents votes du Parlement britannique sur le Brexit. Je vais faire vite, je vais me dépêcher, je vais passer à mes stratégies, donc l'euro-CHF, qui était l'une de mes stratégies de moyen terme, stratégie haussière d'ailleurs, et la hausse est en train, en effet, de se confirmer. Le cours, vous voyez, qui a franchi hier, cette zone entre 1,1336 et 1,1350, donc là, clairement, le signal aussi a été donné au franchissement, le cours accélère, et donc, je maintiens, bien sûr, ma cible donnée déjà il y a près de deux semaines, qui se situe à 1,15 francs suisse. Donc là, en effet, ma stratégie haussière, je pense que le signal, entre guillemets, en tout cas, ce qui m'a fait penser encore une fois à ce potentiel, c'est le fait que le cours est tenu à ce niveau de support à 1,12, et qu'il a ensuite franchi ses droits de tendance haussière, et donc là, en effet, je pense que le cours pourrait repartir en direction des 1,15 francs suisse, ce qui est un magnifique seuil d'inversion de polarité. Voilà donc, pas grand-chose à ajouter pour le moment, donc stratégie haussière sur l'euro-CHF, euro-dollar, qui n'a pas encore enclenché son signal haussier, qui continue de tester, vous voyez, cette résistance à 1,14,55, alors là, ici, on peut définir une zone entre 1,14,55 et 1,15, mais de manière, voilà, de manière générale, comme je l'ai dit hier, bien que mon opinion soit haussière sur l'euro, et donc sur l'euro-dollar aussi, sur du moyen long terme, je pense qu'à court terme, voilà, le cours est sous résistance, sous résistance, il y a un risque de repli, vous voyez d'ailleurs, le cours commence à plafonner, et donc, et donc en attente de signal là aussi, là aussi, en attente de signal, d'éventuel signal haussier, donc qui pourrait être donné au franchissement de cette résistance, et qui permet de réaliser, donc à court terme à 1,15,60, puis 1,16,28 dollars. Je vais revenir sur l'IDYen, qui était ma stratégie de la semaine, alors le cours se maintient dans son range, bien que la baisse, alors qu'il a pris forme, n'est pas reconduite au cours à IDUSD, sur mon abri-chiffre à 7751, le cours teste toujours la partie supérieure de ce range, et attention, car l'oblique baissière, vous voyez, a été franchie, vient d'être franchie, donc ça c'est en effet un premier, je dirais un premier signe de, alors qu'il faudra être sensible, mais pour le moment, cette stratégie n'est pas encore invalidée, elle le serait en cas de franchissement des 78 Yen 77, de cette résistance, ce n'est pour le moment pas encore le cas, mais si l'APR y parvient, ma stratégie donnée lundi serait donc écartée en validée, et le cours pourrait s'acheminer vers ce seul à 80 Yen 62. Voilà pour l'AD Yen, je vais dire un mot aussi du cours de l'once d'or, simplement pour dire qu'il accélère, et donc qu'il est haussier, qu'il a franchi 1295, 1300, 1307 dollars, et donc il se rapproche de ma prochaine cible à 1325 dollars, qui correspond donc à ce point haut du 11 mai 2018, une date qui m'est chère d'ailleurs, le 11 mai, mais d'ailleurs le RSI, vous voyez, qui accélère et qui a pénétré en zone de surachat, et donc là aussi je pense qu'il y a un potentiel haussier sur le cours de l'once d'or, qui profite bien sûr du repli du dollar américain avant la Fed, en tout cas. Un mot sur l'euro-yenne, alors l'euro-yenne, encore une fois j'ai préféré rester à l'écart, car le cours met de plus en plus sous pression cette résistance à 125,17, il se balade dans l'intérieur d'un range entre ce seuil et 123,47, et d'autant plus que voilà, je pense qu'à moyen terme, encore une fois, mon opinion est plutôt haussière sur l'euro, car l'euro débutait l'année, proche de ses creux, ses récents creux de 2018, et donc le cours en effet, qui pourrait franchir, pour le moment, il est confronté à une résistance, et donc un risque technique naturel, donc à ce stade, un repli en direction de descente, 3,47 me paraît envisageable, mais attention à l'éventuel franchissement qui pourrait évoluer d'ailleurs, puisque cette résistance est de plus en plus mis sous pression, et qui pourrait reconduire l'euro-yenne vers 127,58. Voilà pour Forex, je vais passer donc aux indices, car là aussi j'avais donné des stratégies conditionnelles, et les conditions ont été validées, puisque le CAC 40 a franchi cette zone entre 4,9 et 4,930 points, et je crois même d'ailleurs qu'on peut définir une droite de tendance haussière, vous voyez, droite de tendance haussière, donc là ma stratégie est clairement haussière sur le CAC 40, donc là un tradé pourrait tester, vous voyez, cette oblique baissière, mais sur du court terme, là je pense que le CAC 40 pourrait retrouver cette inversion de polarité à 5,048 points, et un cas de franchissement, le CAC 40 qui pourrait relancer son potentiel en direction des 5241 points, voilà, donc pour ma part, ma stratégie est plutôt haussière à court terme, à court moins terme sur le CAC 40, de même d'ailleurs que sur le DAX, qui lui aussi teste cette oblique haussière, mais qui de manière générale, de toute façon, se maintient au-dessus des 11 000 points, là aussi il y a eu pullback sur 11 000 points après avoir franchi ce niveau, et donc le DAX, il faudrait selon moi retrouver 11 518, et en deuxième cible, donc moyen terme, 11 863 points. Voilà pour les indices, alors je vois qu'il y a pas mal de questions, je vais peut-être dire un mot pour finir avec mes stratégies du jour, voilà, j'avais promis 3 stratégies sur Twitter, je pense que ça va les avoir donné, même un peu plus, je vais simplement dire un mot sur le pétrole, ça fait un moment que je n'en ai pas parlé du pétrole, et là je pense que c'est quand même, c'est important, d'autant plus que le cours teste de nouveau une ligne de coup, vous voyez, une éventuelle ligne de coup d'une épaule-tête-épaule inversée, une ligne de coup à 63,66$, d'ailleurs il y a aussi une oblique, vous voyez, une oblique blessière, une ligne de coup oblique, donc clairement un franchissement de cette zone pourrait seulement enclencher cette épaule-tête-épaule inversée, et donc on relancerait le potentiel du Brent en direction les 70$ à court terme le baril, et en cas de franchissement, en direction des retours vers les 80$, me paraîtrait également envisageable, et pour le moment voilà, la première étape, c'est de se concentrer je pense sur cette ligne de coup potentielle, qui est un cas de franchissement, pourrait donc, pourrait reconduire le Brent vers les 70$, selon moi bien sûr. Et bien voilà, voilà pour la stratégie, vous êtes encore une nouvelle fois nombreux en direct, en live, merci. Alors on va passer aux questions, j'aurais vu qu'il y en a plusieurs. Alors, Lucas, sur le CAD CHF, de l'art canadien face au France-Suisse, alors d'ailleurs je rappelle, car c'est important, c'est en effet un Lucas qui m'avait permis de découvrir une, de découvrir cette paire, 4 CHF, enfin de découvrir en tout cas sa configuration, qui, moi qui me paraissait haussière, puisque le cours en effet, je vais le mettre, le cours qui rebondissait sur la partie inférieure d'une tendance latérale, donc cela m'avait permis de dégager à l'époque, je crois que c'était il y a 2-3 semaines de cela, peut-être un peu plus, une stratégie haussière, et comme le rappelle donc Lucas à présent sur le chat, le cours continue de monter, voilà, c'était l'objectif que j'avais fixé, que j'avais déterminé se situer à 076-62, le cours ne l'a pas encore atteint, mais c'est vrai qu'il s'en rapproche, déjà merci Lucas, vraiment cette stratégie, voilà, c'est la vôtre, en tout cas voilà, c'est vous qui m'avez permis de découvrir ce potentiel, car en effet, le cours, vous voyez là, a évolué dans une tendance latérale de très long terme, depuis le mois de janvier 2015, et donc l'affaire de la suppression du taux plancher de la BNS, et ce que je disais, je me souviens il y a quelques semaines, c'est qu'au début il y avait un niveau de support à 070-54, que l'on a pu remonter à 072-25, et donc suite à ce rebond, vous voyez, suite à ce rebond qui est intervenu, qui est survenu lors de la dernière semaine de l'année, première semaine de l'année plutôt 2019, dernière semaine de l'année 2018, le cours, vous voyez, a rebondi, et donc a confirmé et a solidifié ce support à 072-64, et il continue de monter, donc là je pense que la prochaine résistance, clairement, se situe à 076-62, encore une fois, dégager tout de suite cette stratégie, maintenant, ne permettrait pas de gérer son risque couronnablement, je le pense, mais en effet, la dégager, voilà, il y a 3 semaines, comme on l'a fait, était plutôt quelque chose de positif du point de vue R3, du point de vue de l'optimisation du risque, en tout cas, merci, merci Lucas encore pour cette stratégie, donc pour vous répondre, alors, voilà, est-ce qu'il faille éventuellement attendre, que le cours atteindre ce sommet pour dégager une stratégie baissière ? C'est encore trop tôt pour le dire, je pense, pour ça, il faut voir s'il y a des patterns aussi baissiers, en unité de temps inférieure, pour le moment, je pense que ce n'est pas encore le cas, puisque le cours, vous voyez, rebondit, et il lui reste encore une certaine marge, avant d'attendre cette éventuelle, avant éventuellement d'attendre, donc, cette résistance à 076-69, voilà, donc on verra, merci encore, je vais passer avec les autres questions, alors, voilà, Denis, donc, par l'AIDN, alors, vous avez dit franchi 78-77, non, enfin, je dirais pas franchi, justement, il n'y a pas eu de clôture, le cours test, mais quand on parle de franchissement, comme je le dis souvent, voilà, il faut attendre la clôture, il faut attendre la clôture, donc vous verrez que la clôture aussi, il y a une clôture en 4 heures au-dessus de ce niveau, et bien cela remettrait clairement en cause ma stratégie, et encore une fois, je n'aurai aucun problème à le dire, voilà, malheureusement, je ne peux pas avoir, malheureusement, je ne peux pas avoir tout le temps raison, mais si jamais, voilà, si jamais le cours franchit, sachez que je serai le premier, je pense, à l'annoncer, que ce soit sur Twitter, ou même en direct, vis-à-vis de vous, vous savez, on est là pour s'entraider les uns les autres, pas justement pour se mettre des bâtons dans les roues, donc voilà, en tout cas, merci si tu rappelles, c'est vrai que j'en ai parlé de la UDIEN, donc pour le moment, le cours qui teste cette résistance, et on verra, on verra ce qu'il en sera, voilà, j'espère avoir pu vous aider mon cher Dany. Alors, alors, Lucas qui parle de l'euro CHF, il y a mes confirmations seulement hier à la clôture, en effet, c'est vrai qu'après, tout dépend de votre niveau d'aversion au risque, mais le signal officiel a été donné à la clôture pour l'euro CHF, donc voilà, certains analystes ou traders, peut-être moins prudents, ne vont pas attendre la clôture, alors parfois, vous allez voir une grosse mèche basse, et le cours va échouer finalement sur résistance, et ça fait peut-être une shooting star, vous voyez, donc, après, tout dépend de l'aversion pour le risque, ce qu'il faut vous dire, c'est que selon l'analyse technique, en tout cas sur l'interprétation que j'en fais, généralement, les signaux sont données validées au franchissement, à la clôture, même si parfois, des fois, en effet, cela peut amondrir le potentiel de gain. Écoutez, merci Régis, merci pour ce message. Bonjour Jonas, pas de soucis pour le retard, en effet, le Gol, voilà, j'en ai parlé entre-temps, potentiel haussier, je pense, puisque le cours, en effet, franchit sa résistance à 1.307, et le RSI accélère. Alors, USDCAD demande Denis, USDCAD demande Denis, on va regarder ça, justement, je n'ai plus bien l'article hier, alors, là, ici, sur l'article d'hier, j'ai souligné le potentiel de rebond sur le USDCAD, puisque le cours, vous voyez, commençait à rebondir sur un support à 1.3191, mais pour le moment, il y a repli, il y a repli, mais il n'y a pas non plus qu'assure, donc là, sur support, le cours conserve, je dirais, ses chances techniques de remonter en direction de cette zone 1.3360 et 1.34, je me demande une tête en inférieure, vous voyez, pour le moment, je n'ai pas non plus de pattern de retournement à la hausse, mais j'ai toujours ce niveau de support, donc on verra ce qu'il lancera, ce support qui est sous pression, donc à surveiller l'éventuelle cassure, la cassure des 1.3191 pourrait clairement donner un signal technique baissier, et le cours pourrait, du coup, s'enfoncer en direction des 1.3095 s'il parvient, bien sûr, à passer sous ce seuil. Pour le moment, sur support, un peu comme je disais, de manière parallèle avec l'euro-dollar, qui est sous résistance, bien qu'il y ait soit moins un potentiel de moyen terme, le cours n'a pas encore validé son signal, donc là, c'est pareil, je pense qu'il y a un potentiel, un risque baissier, mais le cours, pour le moment, il n'y a pas encore de risque baissier, je veux dire, puisque justement, le cours est sur support, donc sur support, il pourrait être rejeté, mais à surveiller l'éventuelle cassure. Alors, un peu comme l'euro-CHF, depuis, voilà, j'ai attendu pendant une semaine, une dizaine de jours, que le cours franchisse et enclenche son signal, relance son signal, ça a été fait, maintenant, le cours a accélère. Alors, voilà, c'est ça, normalement, la clôture, après, ça se paramètre sur votre graphique, mais généralement, la clôture ont lieu à 23h, heure française. Comment voir vos webinaires en replay, demande Charles. Écoutez, vous allez sur notre chaîne YouTube de l'IFX France, et voilà, vous verrez nos différentes playlists, donc, pour la mienne, il s'agit de la playlist stratégie bourse Forex, mais elle est appelée sur notre chaîne YouTube, le Forex, elle regresse, c'est vrai que j'ai gardé l'ancien monde, il faudrait que je le change, et il y a également mes webinaires du lundi, alors, on trouve donc la playlist de la stratégie de la semaine, et ceux de Valentin, donc, que vous retrouverez ici, le webinaire éducatif. D'ailleurs, je n'ai pas mis la vidéo de cette semaine sur YouTube, c'est vrai que parfois, j'oublie, il faudrait que je la mette, voilà, c'est vrai que je mette plus à jour cette playlist stratégie de la semaine, donc, voilà, je vous le dis, ne soyez pas inquiets, si jamais vous voyez qu'il manque certaines vidéos, et c'est vrai que, enfin, voilà, d'une chose à l'autre, je ne le fais pas, voilà, j'oublie de le faire, ou je ne le fais pas. Ben écoutez, voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions, simplement, donc, avant de vous quitter, déjà, je vous remercie, car vous avez été une fois nombreux, toute la semaine, vous avez été nombreux, encore une fois aujourd'hui, donc, je vous attends demain, à 13h, pour le dernier webinaire en ma compagnie de la semaine, j'assurerai, donc, le suivi des stratégies, toutes les stratégies que j'ai données cette semaine, en tout cas, un maximum d'entre elles, et je vous ferai part de mes éventuelles stratégies du jour, sur le Forex, mais également sur les indices, on verra, donc, si le CAC 40 aura atteint, ou non, notre objectif, on verra si l'euro franc-suisse se rapprochera de A15, je sois A15 ou non, l'euro dollar franchira-t-il sa résistance après la fête de ce soir, alors, on verra, en tout cas, soyez prudents, soyez prudents, donc, avec ce potentiel, un regain de volatilité attendu ce soir, à quand les webinaires, tous les membres dits à 13h, alors, justement, je le faisais à l'époque, je le faisais à l'époque, au webinaire de Montrezy, mais j'ai préféré l'avancée, le mercredi, donc, voilà, on verra, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres projets sur lesquels je travaille, il n'y a pas seulement les webinaires, donc, voilà, on verra, on verra comment s'organiser, merci, Denis, en tout cas, merci, mon cher Denis, pour ce message, et on verra, bien sûr, on verra demain, s'il y aura, j'en parlera, en tout cas, dans mon webinaire de demain, s'il y aura eu ou non break-out de la résistance, sur l'idée, on verra si ma stratégie aura été invalidée ou non, pour le moment, le cours teste cette résistance pivot, donc, voilà, pour toutes ces réponses, je vous attends de nombreux demain à 13h, vous aussi, mon cher Denis, et, d'ici là, bien sûr, je vous attends tout de suite, dès à présent, sur Delifix.fr, mais également, sur Twitter, arrobas, johannisar, voilà, merci, soyez prudents, merci Charles, Thierry, Lucas, Denis, et vous toutes et vous tous, à demain, 13h, en direct, sur ce même lien d'inscription, je vous attends très nombreux, merci.